Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes jeudi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Bienvenue tous chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikumaana. Aujourd'hui nous sommes jeudi et je me sens conduit à commencer un nouvel enseignement qui répond à la question de savoir est-ce que Dieu peut choisir ton partenaire ou ta partenaire? Est-ce que Dieu peut choisir la personne avec qui tu vas te marier? Cet enseignement va continuer même jeudi de la semaine prochaine parce que c'est une question très pertinente. Il y a beaucoup d'enseignements maintenant sur internet. J'en ai déjà entendu au moins trois ou quatre sur internet et ça commence à se propager. Et la question est de savoir est-ce que Dieu peut choisir pour toi? Parce que j'entends des enseignements maintenant qui disent que Dieu ne peut plus choisir une femme pour un homme. La raison qu'on avance, on dit que c'est Dieu qui a choisi Ève pour Adam. Dans Egenèse, vous savez que le premier homme que Dieu a créé c'est Adam et que Dieu a choisi Ève. Et ses enseignements disent que Dieu a été déçu parce que Adam et Ève ont péché. Et quand Dieu a demandé à Adam pourquoi il a péché, il a dit c'est la femme que tu m'as donnée. Autrement dit, il montrait que c'est la faute de Dieu et qu'il ne voulait pas prendre ses responsabilités. Et maintenant ses enseignements disent que maintenant Dieu est déçu. Il a décidé qu'Adam soit le premier et le dernier et qu'il ne va plus choisir une femme pour un homme. Mais ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Moi je suis convaincu par quelqu'un qui me donne des références bibliques. Dieu n'a jamais dit qu'il ne choisira jamais une femme pour un homme. Et ceux qui disent ça, ils disent ça d'eux-mêmes. Ils disent que dans la Bible, on ne trouve aucun autre homme pour qui Dieu a choisi une femme. Mais je vais vous montrer qu'il y a un autre homme pour qui Dieu a choisi une femme. Dieu n'a pas changé. Nous verrons dans cet enseignement que notre vie est entre les mains de Dieu. Dieu te connaît. Il connaît ton avenir. Il a des projets pour toi. Et ça, les gens comprennent ça facilement. Mais quand on parle de femme, on dit que non, c'est toi qui dois choisir. Ce n'est pas Dieu qui choisit pour toi. Mais je vais vous prouver que Dieu a choisi une femme pour quelqu'un d'autre. Et son nom c'est Isaac. Si vous avez déjà lu l'histoire d'Isaac, vous savez que c'est Abraham, le père d'Isaac, qui a décidé de trouver une femme pour son fils. Il a envoyé son serviteur. L'histoire se trouve dans Genèse chapitre 24. C'est là où vous trouverez l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac. Abraham a décidé de chercher une femme pour son fils. Dans Genèse chapitre 24, verset 3, il a donné les instructions à son serviteur. Il a dit, je ne veux pas que tu prennes une femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens. Au milieu de quel chapitre ? Il a envoyé son serviteur en dehors de son environnement. Parce qu'il était entouré par les filles des Cananéens. Il ne voulait pas que son fils épouse une fille cananéenne. Il a voulu une fille de son peuple. Il a dit au verset 4, va dans mon pays et dans ma patrie pour prendre une femme pour mon fils Isaac. Pourquoi est-ce qu'Abraham ne voulait pas que son fils épouse une cananéenne ? Ce n'est pas parce qu'il était raciste. Ce n'est pas parce qu'il était xénophobe. Mais c'est parce qu'il voulait une fille qui prie son Dieu. Parce que les étrangers priaient des idoles. Il ne voulait pas que son fils épouse une fille qui prie des idoles. Voilà pourquoi il insistait que son fils épouse une fille de son peuple qui prie le vrai Dieu. Le même Dieu qui prie Abraham. Quand j'ai entendu la première fois ces enseignements, je me disais que ça va passer. C'est normal que les gens disent ce qui n'est pas biblique. Mais ça s'est répété deux fois, trois fois, quatre fois. Et le Saint-Esprit m'a dit, il faut enseigner à mon peuple. Parce que si ça commence à se répandre sur internet, les gens vont prendre ça comme une vérité. On te dira que Dieu ne choisit plus ta femme. Dieu ne te guide pas. Mais on a compris dans l'enseignement du Saint-Esprit, Romain 8,14, que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Alors, pourquoi est-ce que tu acceptes que le Saint-Esprit te dirige pour d'autres décisions et non pas le mariage ? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un piège du diable ? On veut que vous preniez vous-même vos décisions sans consulter Dieu et ce qui n'est pas biblique. La parole de Dieu dit que nous sommes conduits par le Saint-Esprit parce qu'on comprendra dans cet enseignement que Dieu voit ce que nous, nous ne voyons pas. Tu ne peux pas te faire confiance. Il faut tout mettre entre les mains de Dieu et lui faire confiance. Si Dieu a choisi pour Adam, il a aussi choisi pour Isaac. Donc, ceux qui te disent qu'il n'y a personne d'autre dans la Bible, ce n'est pas vrai. Parce qu'Isaac est dans la Bible et ce n'est pas Isaac qui a choisi sa femme. Ce n'est même pas Abraham qui a choisi comme il veut. Parce qu'il a donné des instructions à son éviteur. Si vous lisez dans Genèse chapitre 24, on verra que quand son éviteur est allé choisir la femme du fils de son maître, avant de sélectionner Rebecca qui est la femme d'Isaac, il a d'abord prié. Il a demandé la direction de Dieu. Il n'a pas juste pris une belle femme. Non. Il a d'abord prié. Il a demandé à Dieu de choisir pour lui. C'est ça que je veux qu'on comprenne dans cet enseignement. Le séviteur d'Abraham n'a pas juste choisi. Il a prié pour que Dieu le guide. Autrement dit, c'est Dieu qui a choisi Rebecca pour Isaac. Si quelqu'un te dit que Dieu était déçu, qu'il a décidé qu'il ne va plus choisir une femme pour un homme, demande-lui d'autodonner un verset biblique parce qu'il n'y en a pas. Dieu est le même. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Adam, c'est ton Dieu. Si je suis le veut, on va continuer jeudi prochain. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Qui est le Saint-Esprit ? ». Je vous ai montré qu'en certains moments, les disciples ont utilisé une méthode qui n'est pas habituelle. Il fallait choisir entre Matthias et Joseph pour savoir que c'est lui qui va remplacer Judas parce qu'il fallait douze disciples. Mais comme ils ne savaient pas, ils avaient le Saint-Esprit, ils pouvaient avoir une parole de connaissance, ils pouvaient avoir une vision, c'est qu'on est habitué. Parce qu'il y a aujourd'hui ceux qui croient que Dieu passe toujours par la même voie. Si tu as le don de parole de connaissance, tu crois que Dieu va passer par ce don. S'il y a quelqu'un qui a des visions, il y avait des prophètes, il y avait beaucoup de dons spirituels. Mais ils ont utilisé une méthode inhabituelle. Ils ont fait ce qu'on appelle le tirage au sort. C'est comme si tu prends une pièce et tu lances. C'est ce qu'on appelle aussi pile ou face. Mais avant de faire le tirage au sort, ils ont prié. C'est ce que j'ai aimé. Au verset 24, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 24, ils ont d'abord prié. Ils ont prié avant de tirer au sort. Ils ont dit « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux que tu as choisis ». Ici, j'insiste sur ça parce que je vais vous montrer qu'ils avaient le Saint-Esprit, ils avaient des paroles de connaissance, ils avaient des prophéties, ils avaient des visions, mais Dieu n'est pas passé par toutes ces voies. Quelle est la raison à tirer ici ? Dieu passe par la voie qu'il veut. Il ne faut pas t'habituer de Dieu. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu se sont habitués de Dieu. Ils se disent « Moi, Dieu me parle par les songes ». Moi, j'ai entendu ce qu'ils disent « Moi, Dieu me parle toujours par les songes ». Ce n'est pas vrai. Dieu ne parle pas toujours par la même voie. Tu peux avoir un don de songe, d'accord. Tu peux avoir un don de vision. Oui, d'accord. Je ne suis pas contre ça. Mais il ne faut pas t'habituer à Dieu. Dieu peut passer par n'importe quelle voie. Ici, tous ses disciples, ils avaient des dons, mais ils ont été obligés d'utiliser le tirage au sort parce qu'ils ne savaient pas exactement qui il fallait choisir entre Matthias et Joseph parce que tous les deux étaient des serviteurs de Dieu. Tous les deux, ils avaient le Saint-Esprit, mais il fallait que Dieu choisisse. Voilà pourquoi il faut laisser le choix à Dieu. Souvenez-vous de l'Acte chapitre 16. Ils voulaient aller en Asie, mais le Saint-Esprit les a empêchés. Ils ne savaient pas où aller. Et parmi eux, il y avait Paul. Paul qui avait beaucoup de révélations, beaucoup de dons, mais ils ont passé des jours sans savoir où aller en suivant la direction du Saint-Esprit jusqu'à ce que pendant la nuit, Dieu se révéla à Paul dans une vision pendant la nuit. Et c'est pendant qu'ils dormaient qu'ils voyaient quelqu'un qui venait demander du secours. C'est là qu'ils ont compris qu'il fallait aller en Macédoine. Donc, il faut qu'on prenne cette leçon. Ne vous habituez pas au Saint-Esprit. Ne vous habituez pas à Dieu. Il parle comme il veut. Il ne faut pas te dire que la fois passée, il m'a parlé par le songe. Il va toujours me parler par le songe. Il parle comme il veut. Soit seulement à l'écoute et surtout obéit à la direction du Saint-Esprit. Parfois, on n'entend pas savoir parce qu'on veut faire ce qu'on veut. On veut exécuter notre volonté. Il faut laisser le Saint-Esprit te guider dans ce qu'il a lui préparé d'avance. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille à un autre niveau. Je veux qu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit. J'aimerais d'abord expliquer deux choses. Il y a avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. C'est très différent. Si tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as automatiquement le Saint-Esprit en toi. Quand tu te répands et que tu es pardonné et que tu es purifié par le sang de Jésus, tu confesses Jésus, il vient dans ta vie, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, automatiquement tu as le Saint-Esprit en toi. C'est pour ça que Jésus a dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, encore un peu de temps, vous me verrez. C'est-à-dire, il est venu au jour du Pentecôte et le jour de la conversion, le jour où tu acceptes Jésus, tu as le Saint-Esprit. Mais à partir du moment où tu es le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un autre niveau. Dans l'Église, il y a beaucoup de chrétiens qui ont le Saint-Esprit, mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est lui qui a juste le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent, non seulement d'avoir le Saint-Esprit, mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Et avant de parler d'être rempli du Saint-Esprit, laissez-moi en parler un peu d'avoir le Saint-Esprit. Si tu as accepté Jésus, tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, il devait y avoir des fruits du Saint-Esprit qui soient visibles. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a des chrétiens qui sont dans l'Église. Et si tu observes leur comportement, tu conclues qu'ils n'ont pas du tout le Saint-Esprit parce que les fruits du Saint-Esprit sont clairs. Dans Galates 5, verset 23, vous verrez les fruits du Saint-Esprit. Si vous voyez un frère dans l'Église qui est rempli d'amertume, rempli de jalousie, tu souffres quand quelqu'un d'autre est béni, tu souhaites le mal à ton frère. Ça veut dire que tu n'as pas l'amour. Parmi les fruits du Saint-Esprit, il y a l'amour. Dans l'Église, il y a des chrétiens qui se comportent comme des païens, comme des incroyants. Quand on voit les disputes, la haine, les jalousies, tu détestes ton frère, est-ce que tu me diras que tu es le Saint-Esprit? Non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es juste un religieux. Tu es un religieux qui va à l'Église, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu es le Saint-Esprit, il y a les fruits du Saint-Esprit qui doivent être visibles. Les fruits du Saint-Esprit, on ne les cache pas. Ça se manifeste. Ce n'est pas difficile de voir quelqu'un qui est le Saint-Esprit parce qu'on voit les fruits qui se manifestent. Si je suis le vœu, je vais continuer à en parler d'un cas ou un cadeau demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.